Salut les kikis, on se retrouve sur un épisode de Man of War 2. On va devoir tenir notre position pendant près de 3 minutes. Au revoir de la mini-map. Ils arrivent, ils arrivent. Allez, quoi dire de ce jeu ? Déjà, visuellement parlant, graphiquement parlant, il est énorme. On voit les détails de la texture qui sont très bien réussis. Les paysages, les décors, les arbres sont très réalistes. On les voit flotter de gauche à droite. Ils se balancent, ils bounce. Les effets sonores aussi, les musiques. L'effet sonore très réaliste, parce qu'on a l'habitude des fois d'avoir des jeux qui font piu-piu. Lors des tirs, là, et c'est un peu dégueulasse. Là, franchement, je vous le conseille. Il est, pour ma part, très difficile à prendre en main. Très dur dans les débuts, mais je persévère. Voilà, je fais un gros noob dessus. Et une cubelle. On va l'allumer, on va l'allumer. Elle tombe derrière les arbres. On pourra la récupérer normalement. On peut la récupérer peut-être après. Donc voilà, à noter que c'est très différent de ces OH-2. C'est plus tactique, il faut avancer pas à pas. C'est très complexe. Beaucoup, beaucoup de choses à gérer. On peut notamment, par exemple, transférer une mitrailleuse équipée sur un Panzer IV. Et la piquer pour l'installer sur un Sherman, par exemple. C'est un exercice qu'on nous apprend lors d'un didacticiel. Voilà, c'est pour vous dire la complexité. On peut tomber en panne de munitions. Visiblement, on pourrait tomber en panne de carburant. Il faut gérer les armes. On peut les récupérer au sol. On peut dépouiller les corps. On va voir tout ça ensemble. Voilà, un petit camion qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà, on va tester le premier menu. Donc le I pour l'inventaire. Vous voyez, on voit à gauche. Je suis équipé. J'ai des munitions, etc. Ensuite, vous avez le bouton E qui permet de passer en mode cible. Vous sélectionnez une unité. Vous appuyez sur le bouton E. Et là, vous pouvez directement cibler. Donc voilà, il y a en rouge une unité. Et tirer exactement sur l'ennemi que vous voulez. Ça permet de concentrer vos tirs exactement dans le point sensible. Ensuite, vous avez le bouton C qui permet de voir tous les objets en surbrillance qui traînent au sol. Donc on pourra ramasser par exemple des carabines, des MP40. Qu'est-ce qu'il y a au sol encore ? Voilà, je vous montre encore des carabines, carabines. Voilà, tout ça, vous allez pouvoir le récupérer au sol. Donc c'est vraiment une gestion compliquée. Ensuite, vous avez raccourci le bouton V qui permet de voir tous les corps au sol. Et de pouvoir les fouiller pour pouvoir transférer leur inventaire dans le vôtre. Ensuite, vous avez la minimap, l'historique des messages, l'objectif de mission. Là, c'est le petit bouton qu'il y a sur le côté gauche. Ensuite, vous avez un menu un peu classique comme c'est au H2, à droite. A noter qu'on peut se mettre à genoux ou s'allonger en position allongée. Oh, on va lui mettre un coup de roquette quand même à lui là ! Vous voyez, j'ai une unité là avec un logo rouge qui n'a plus de munitions. Donc elle est en rupture de munitions. Je me mets dans le cercle autour du camion. Ce qui me permet de recharger en automatique. Yeah ! Tire en fort, on m'envoie un M8 ground plus une nouvelle squad. Oh, il fait mal ! Il fait mal ground, voilà. Comme je vous le disais, les bruitages sont bien réussis. Alors, on va recharger toutes nos équipes. Ouais, il y a même les freins, quoi. Il y a les phares qui s'allument quand je freine. Il va falloir prendre cette position de victoire. Ok, c'est compris, chef. On va jeter un coup d'œil quand même. Qu'est-ce qu'il y a ? Pour l'instant, on ne va pas y protéger jusqu'aux dents, le truc. Donc là, il propose deux points d'avancée. Donc deux murets, une derrière la maison et derrière les rochers. Ok. Allez, on va prendre la première unité. On voit qu'elle est en train de se recharger. Allez, j'envoie une première équipe, une deuxième. On va avancer pas à pas, tranquille. Pas de stress. Il y a un point S. Voilà, on va piquer un premier cadavre. On va récupérer les munitions, voilà, etc. Une calotte. Oh, Joe Lopez sort de ce corps ! La calotte de Cémo ! Donc là, par exemple, j'ai divisé une escouade. Voilà, une de cinq, une de trois. Je vais en prendre un seul gars. Le pouce à droite. Resélectionnez le total. Et hop, j'ai deux équipes de quatre. Voilà comment fonctionne l'attribution des unités. Donc là, pareil, j'ai cliqué sur un gars, il s'est séparé. Je l'ai rassemblé. Voilà, il y a des armes au sol. Voilà, on a fouillé un corps. On va aller fouiller un autre corps. Un inventaire, voilà. Un inventaire, voilà. Vous pouvez cliquer direct sur le bouton, voilà, la flèche et ça prend tout. A noter que vous pouvez récupérer les casques aussi qui permettent de se protéger un peu mieux. Voilà, on va ramasser des armes. Un P40, ça c'est pas mal. Voilà, on la récupère. Bouton C. Il y en a une autre, une deuxième. Sans pitié, c'est gratuit, c'est au sol. Carabine, carabine, carabine. Il y en a une autre, un P40. Voilà, le système de cover, vous avez pu voir, est consommé derrière des rochers, des piles de bois, etc. Là, on va se mettre en position allongée et on va essayer d'aller dans les deux petits murets qui nous ont été signalés il y a quelques instants. Pendant un court instant, ça vous rappellera quelqu'un. On va aller s'installer, on va aller voir côté gauche. On va avancer progressivement, ne pas y aller comme un bourrin. Il faut être patient. Ce qui change de COH2, moi, c'est que dans mes premières parties, je fonçais dans le tas. Fumigène, grenade, machin. Et je ramassais alors que j'étais en mode facile. Donc je découvre ce jeu, je le recommande fortement. Il est vraiment excellent. On a quelques collègues qui ont pu s'y mettre et nous donner quelques conseils. Notamment Shankka et des amis à lui. Il y a la possibilité de jouer en coopération, faire la campagne en coop. Ça, je trouve énorme. On peut aller jusqu'à 8 joueurs, si je ne dis pas de bêtises. Sachant que les unités vont être divisées. Donc admettons, s'il y avait 4 unités et vous êtes 2, vous aurez 2 unités chacun à gérer. Et si vous êtes 3, etc. Ainsi de suite. Allez, allez, on va viser ça. Oh, il envoie du paté, lui. Le greyhound. Allez, il y a une mitrailleuse à déloger. C'est elle qui va poser problème. Côté gauche, ça tire dans tous les sens. Double clic, ça permet de faire cavaler les unités. On va fouiller des corps pour trouver des munitions. Voilà, on va récupérer les munitions. Voilà, on prend tout. Sauf la calotte. La calotte de Cébo ! Et on va se replacer rapidement. On va faire progresser le greyhound plus nos unités doucement, doucement. Afin de savoir si on peut intégrer nos unités dans les tranchées. Visiblement, ce côté-là, ça a l'air nettoyé. Regarde, il y a quand même quelques soldats qui traînent par-ci, par-là. Oh, il a mis un coup de roquette, lui, carrément. Ouf. Ah, il se recharge. C'est vraiment bien fait, les bruitages, les... Ah, j'ai pris un coup là-bas, on va enculer un peu. J'ai le véhicule qui a réparé. Il a été amoché. Allez, on va essayer de progresser dans les tranchées, là. Ça pourrait nous aider à investir les lieux plus rapidement. Alors, on va profiter du cover. Là, on voit où est-ce qu'ils vont se placer. Allez, double-clic. Pendant qu'il y a un feu nourri de ce côté. Voilà une équipe qui a pu intégrer la tranchée. Ici, on va faire évacuer les conducteurs pour réparer le véhicule. Ah, on a un défaut. Voilà les grenades, là. Le décompte des grenades, c'est vraiment mal fait. Je pense que dans ce qui est explosion, là, pour vraiment être en immersion, on va vraiment faire un effort là-dessus. On voit un chiffre, là, qui se balade en l'air, là. Zéro, avec un décompte. Je trouve ça... Je trouve ça mal fait par rapport au reste. Après, c'est mon point de vue, mais... On est habitué à mieux. Là, on peut se mettre à plat ventre. On va progresser tranquille. Allez, là, c'est calme. On va aller investir les lieux. Place-toi dans la tranchée. Tranchée de cave. Voilà, là, il jette une grenade alors que le mec est déjà mort. Voilà, pas terrible. La grenade, dommage. Par rapport aux autres effets sonores, je pense que... Ils auraient pu faire un truc plus sympa. On va réparer le gréant de peinard. Allez. Il ne reste plus que... Quelques soldats dans le centre. Du point de victoire. On va avancer encore un petit peu. Allez. Bien joué. Allez, on va essayer de se cacher derrière les rochers. Bien joué. Le véhicule est réparé. On a un petit signal qui nous l'indique. Voilà, franchement, respect à ceux qui jouent en ligne avec ce jeu et qui font des un contre un parce qu'il y a tellement de choses à gérer. Ça doit être très difficile. Je pense que s'essayer à ça dès les premières minutes, c'est se dégoûter du jeu. Je pense que c'est des raclés à coup sûr. Direct. Il y a beaucoup de choses à connaître. Allez, on va se cacher derrière la petite tente. On va réintégrer le véhicule. Vous allez voir. C'est sympa. Et hop, objectif accompli. On a le drapeau américain qui a été échangé. Yeah ! Un Sherman ! Super, voilà. Dès qu'on arrive à la phase de véhicule, c'est vraiment plus sympa. On va pouvoir avoir un Sherman. Euh, enfin, non. Il est mort, d'accord. Ah si, il faut réparer et récupérer ce blindé. Donc notre mission, c'est de le récupérer. Ok, on va donner un Stuart et une équipe pour le faire, en plus. Ok. Allez, on va avancer un petit peu. Dites-nous si vous êtes joueur de Man of War, si vous avez des astuces, des raccourcis que vous connaissez. Voilà. Pour l'instant, on est en mode découverte. Donc, dites-nous si vous êtes connaisseur. Mes conseils sont bons à prendre. Donc, découvre le jeu. Allez, on va aller recharger nos équipes en munitions. On a été parachuté d'une caisse de munitions. Autant en profiter. Et ensuite, nous allons progresser tranquillement, tranquillement, de muret en muret, de position couverte. En position couverte. On va essayer de ramasser un peu ce qui traîne aussi. Vous voyez là, j'ai ramassé une arme, un P40. Je râle l'inventaire. Je pique tout ce qui me semble intéressant. Allez, je prends la calotte. Allez, Joe Lopez est avec moi, mon pote. Et hop, je retourne à ma position. Là, même chose, je prends un seul bonhomme. Je vais fouiller un autre corps. Je regarde l'inventaire. Je vais récupérer le casque. Les bandages, les émissions, les grenades. Et je réintègre mon équipe, tranquillement. Allez, on va se cacher derrière ce bunker. Double clic, pour rappel, ça les fait courir. On va regarder un peu ce qui traîne, Pénard, on a le temps. Voilà, munitions, ça c'est important. Bandage. Si on l'appelle, je ne sais pas l'utiliser. Il y a des trucs que je ne sais pas utiliser, on verra ça plus tard. J'espère l'apprendre au fur et à mesure de mes missions. On peut poser des mines. Là, par exemple, il y a une pelle. Donc ça doit bien servir à quelque chose. Je ne pense pas que ce soit pour les assommer. Allez, on avance tranquille. On va se mettre derrière ce petit muret. Puis derrière ce petit sac de sable. Là, on va se mettre aussi derrière le muret. Ici, on va rester dans la position victoire. Allez. Allez, on va se mettre là. On va faire progresser les deux petits véhicules. Autant s'en servir. Si on nous les a filés, ce n'est peut-être pas pour rien, non ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? J'adore les véhicules. Une fois que vous touchez un peu aux véhicules, là, c'est vraiment sympa, je trouve. C'est vraiment bien réussi. Allez, on va progresser encore. On va aller au prochain muret. Pendant ce temps, vous voyez, il y a les autres troupes qui couvrent, si jamais. Ça, c'est très important. Ça permet à l'ennemi de cibler à un seul endroit. Pendant ce temps, vous courez pour prendre une autre position. Allez, on va avancer encore. Doucement, doucement, on progresse. Il faut être prudent. Oh, oh, j'ai entendu un tir bizarre. Je ne sais pas ce que ces logos veulent dire. Dites-moi-le en commentaire, là. Il y avait deux logos bizarres. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oh, quand il court, ça fait trop bien fait. On entend les bottes, le bruit des bottes. Là, je suis derrière, on ne voit rien. Je vais me mettre juste derrière les tentes, comme ça, à hauteur d'homme, on peut peut-être tirer. Ce véhicule-là, finalement, on ne peut pas le prendre. On ne peut pas le réparer. Il est encore en feu. Vous voyez, ça tire de super loin. Allez, on va prendre une deuxième place. On va faire avancer le Stuart. Cette équipe-là va pouvoir progresser aussi. Voilà, vous voyez, pensez à bien vous protéger. Tranquille, tranquille. Il va falloir prendre le Sherman qui est là, à deux pattes chez nous. Mais il y a peut-être des canons anti-chars. Il y a peut-être, je ne sais pas. Ce qui est réaliste, c'est qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Dans la mini-map, on voit qu'il y a des unités qui grouillent dans tous les sens, là. Notamment avec tous les points rouges. Mais on ne sait pas ce qu'il y a. Est-ce que c'est des canons anti-chars, des mitrailleuses MG42 ? Est-ce que c'est juste des soldats ? On ne sait pas. Voilà, mon but, ce n'est pas de faire un let's play de toutes les campagnes. Parce qu'il y en aurait vraiment beaucoup. Sachant qu'il y a la faction américaine, britannique, soviétique, japonaise. Il y a des bonus. Il y a à peu près 8 missions par faction. Donc mon but, ce n'est pas de faire un let's play et une campagne complète. C'est vraiment de faire des épisodes comme ça, aléatoirement, pendant une vingtaine, trentaine de minutes. Et de s'amuser un petit peu en coop pour les prochaines, j'espère. Et voilà, c'est des petits passages comme ça, sympas. Ce n'est pas de faire la campagne complète. Je pense que d'autres personnes l'ont déjà fait. Et ils seront plus doués que moi pour le faire. C'est vraiment un jeu différent de ces O.H. C'est dans le même esprit, c'est toujours la guerre, la seconde guerre mondiale, mais c'est dans un autre esprit. Très difficile à prendre en main. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a tellement de points positifs que ça donne envie de persister. Après, il y a une communauté qui est vraiment... On va commencer à réparer le Sherman. Putain, le Greyhound, il fait mal. On va envoyer une troupe devant, on va faire progresser les côtés. Sur les flancs, vous voyez, il y a un gars là qui se promenait. On va avancer un petit peu. Je crois qu'on l'a allumé. Non, pas encore. Mais il est hors map en plus, l'enfoiré. Allez, là, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal du tout. On va faire avancer le Greyhound. Ah, j'adore. A noter que dans ce jeu, là, vous prenez une roquette, une grenade anti-char, votre véhicule, il a de fortes chances de péter en un seul coup. On va se cacher derrière ces pierres. Là, on va se mettre derrière ces stocks de munitions. On va avancer tranquillement. Là, on va se mettre plutôt dans la tranchée. Ah, mais il y a des gens au milieu encore, vous voyez ? On les voyait pas bien. Je pensais que c'était mort. La calotte de c'est mort. Là, vous voyez, c'est très long à réparer un véhicule. Ça se fait pas comme ça. Donc, il faut être très prudent avec ces véhicules, ne pas les envoyer en première ligne. Ouf. On va tirer quand même encore. Ouais, je pense que là, ils sont tous morts. Allez, on va profiter pour récupérer le drapeau. Vous voyez que le drapeau tombe. Le drapeau allemand tombe. Le drapeau américain, regardez, ça c'est bien fait. Le drapeau américain est en train de se lever. Ça y est, on va investir le Sherman. On va récupérer le tank. Il est à nous. C'est gratuit, tout ça. Objectif accompli, les gars. Ah, il y a deux feignants, carrément, ils sont assis à l'arrière-droite. Carrément. Et les deux autres, les pauvres trimars. Mais asseyez-vous à l'arrière-gauche, ça fera l'équilibre. Ah, Roger, faites l'équilibre sur le véhicule. Asseyez-vous à l'arrière-gauche. Peut-être qu'ils essaient de monter, mais comme j'ai démarré trop vite. Allez, on nous fait parachuter une caisse de munitions encore. D'ailleurs, là, j'ai une troupe qui est un peu fatiguée. Il faut gérer aussi la vie de ces unités. On a des... Là, par exemple, sous le bouton F8, vous avez les bandages. C'est pour les recharger en énergie. En bas à droite, vous avez le détail de vos unités avec les ombres noires. Et comme vous voyez, leur barre rouge être très basse. Ça veut dire que leur vie est quasiment finie. Et c'est à ce moment-là qu'il faut jauger pour recharger leur point de vie. Oula, on va essayer d'allumer le tank, puis on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des tuyaux, si vous souhaitez d'autres épisodes dans le futur. Voilà, bien sûr, la chaîne reste prioritaire à COH2. Mais le but était un peu de diversifier notre gameplay, de proposer un peu autre chose. Bien sûr, on ne joue pas que à COH2. Il existe beaucoup, beaucoup de jeux. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et si vous êtes des habitués de Man of War, Asosquad 2. – Sous-titrage Société Radio-Canada